Pour l'épanouissement de notre culture, nous avons besoin de certaines émissions à caractère intellectuel. Bon, t'es prêt Alphonse ? Ouais, ouais. Alors pendant la musique, tu dis « Bouillon de culture avec Bernard Pivot ». Ouais, je sais, je suis pas con. T'attache de pas te tromper, sinon tu pourras te chercher un autre boulot dans le journal. J'irai pas me chercher un autre boulot dans le journal. Allez, on y va. Couillon de bulture avec Vénard Birpo. Bon, passe-moi le journal. Bonsoir, ici Pénard Verbo. Je reçois aujourd'hui l'auteur Théodore Léonore qui vient nous parler de son nouvel ouvrage. Bonsoir. Oui, 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 oui. Alors si on regarde le titre de ce nouveau bouquin, « Par de songes lubriques d'une république dénudée ». Ça serait plutôt « Par de là les songes lubriques d'une république dénudée ». Ah, pardon. Vous l'avez dit à moitié, là. Mais en effet, je comprends pas pourquoi. C'est sûrement à cause de vos moitiés de lunettes, là. Ah, possible. D'ailleurs, j'ai jamais retrouvé l'autre moitié. Alors bon. Alors, à peine sur le marché, ce livre s'est déjà fait attribuer un prix. Oui, il a un prix. De quel prix s'agit-il ? 75 francs, le prix. C'est génial. Merci. Et vous êtes une personne toute simple. Oui, d'ailleurs, je ne suis pas rasée, je m'en excuse. Vous n'êtes pas rasée, mais c'est l'âme qui compte le plus. Non, en fait, je ne suis pas rasée parce que je n'ai plus de l'âme. On dit que vous lisez beaucoup sur la route. Oui, ça, j'adore lire sur la route. Et qu'est-ce que vous lisez sur la route ? Eh bien, comme tout le monde, je lis ce qui est écrit. Nantes, 93 km. Bienvenue à Montpellier. D'accord. Les fromages rustiques. Oui, Toshiba, bien sûr. Mais comment travaillez-vous ? Eh bien, justement, j'ai apporté une esquisse ici. Mais qu'est-ce que c'est que cette feuille pleine de ratures ? Oui, évidemment, il y a beaucoup de ratures, mais je me reconnais. Je peux lire mes ratures. Tu lis tes ratures ? Oui, je lis mes ratures. Tu lis tes ratures. C'est un calembour. C'est un calembour. Littérature. Ah bon ? Tu lis tes ratures. Oui, je les lis. En fait, je fais des ratures et je peux les... T'as compris, bon Dieu, mais les littératures ! Pardon ? Non, mais tu veux comprendre, oui ! Littérature ! Oui, elle est bien bonne. Et ne trouvez-vous pas, monsieur Léonore, que les poètes sont en voie de disparition ? Non, pas du tout. Ah, vraiment ? Même qu'on parle des poètes dans presque toutes les chansons. Ah bon ? Dans quelles chansons, par exemple ? Vous savez, il y a cette terre très connue, là, où on mentionne le mot poète, là, plusieurs fois. Ah, ça me dit quelque chose. Attendez, ça fait... On a déjà six poètes, là. Je vous avais dit qu'on était encore populaire.